Après quelques jours à profiter de cette île bien paradisiaque, profiter de la vie, il ne se soucie que des requins-maleines à voir. Sans avoir ni réparation, ni mécanique à faire, on vous le dit, ça fait bien plaisir. Le vent est favorable pour descendre à Kilindeni, un village de Mafia Island. C'est aussi un lieu réputé mondialement pour voir les requins-maleines. C'est vraiment cool parce que ces derniers jours, il fait super beau soleil et tout, donc on démarre beaucoup moins à Génératrice, surtout avec notre nouveau setup de panneaux solaires qu'on avait fait en arrivant en Tanzanie, et ça c'est vraiment génial. Donc ce matin, il y a du jour où il s'en va démarrer à Génératrice, c'est quand même, il me semble qu'on la démarre beaucoup moins. Je me souviens de comment je retirais un tee-shirt. Quoi ? Ça c'est bizarre. C'est après la traversée pendant un certain jour où même plus longtemps je n'avais pas mis de tee-shirt, même plus longtemps parce que j'avais vraiment mal si je n'en mettais pas. Mais seulement maintenant je viens de me souvenir comment je retirais mes tee-shirts. C'est pour ça que je retire mes tee-shirts, c'est bizarre, je n'ai jamais retiré mes tee-shirts comme ça. Du coup j'ai pris l'habitude de faire comme ça, et hier je me suis souvenu, c'était comme ça. Et donc Gaston est souvenu. Hier je m'en suis souvenu. Ça y est. C'est vraiment un très gros poble de plus rappelé que moi. Tiens prends ça, hop, ça sert moi. Oh non non je peux vraiment les lignes à soleil. Allez, ok, hop. Le soleil, le gant, c'est parti. Alors les petits repas du jour. Et voilà, je t'ai préparé un petit repas pour que. Comme tu disais Dudo qui l'avait fait. Oui. Donc là ça paraît vraiment moche, mais en fait c'est une salade. Ça paraît vraiment moche, oui c'est vraiment moche. Parce que j'ai mélangé les avocats, mais c'est avocats, tomates, concombres. Et Joe il a des tartines d'avocats avec du riz au soya. C'est très joli. Très joli. Donc un ballon. Où est-vous ? Donc là on arrive à Kilindoni. Et il y a un super long ponton qui doit faire environ 1 km de long. Il fait 1 km. Il fait 1 km. Parce qu'en fait c'est de la marée basse, ça part tellement loin que ça se découvre presque sur 1 km durant les grosses marées. Et là on est en train de réfléchir aussi si on va étendre nos visas ou pas. Pour pouvoir rester, pour être plus tranquille pour descendre dans le sud. Donc on va réfléchir à ça. Ça va dépendre de la météo en fait. Ça dépend de la météo parce qu'il y a du fort vent qui arrive. 25-30 nœuds d'avancée plein sud-est. Donc pile là où on va. Du coup là on ne pourra pas bouger pendant 2-3 jours. Et il nous reste 10 jours à peu près sur notre visa. Il nous faudrait une semaine pour arriver à Mtoira. Plus 4 jours qu'on supprime avec le mauvais temps. Donc ça ne fait pas long pour profiter de ce qu'il reste à faire. Parce qu'on veut quand même profiter aussi. On ne va pas juste rusher la fin de la Tanzanie non plus. Donc on va voir. Puis aussi il faut savoir qu'avant de partir de Tanzanie, il faut qu'on ait une bonne fenêtre météo avant d'aille sur Mayotte. Donc est-ce qu'on est dans notre visa ou pas ? Ça va dépendre. Là on n'avait pas internet. Et là il y a 2 centaines. Donc on va pouvoir voir avant internet et vérifier tout ça. 7 de 5 ! 5. 5. 5. C'est un peu rare de mettre des chaussettes ici, en plus sans chaussettes, en bordant là. Donc voilà sur Mafia Island, et là notre mission c'est qu'on va aller voir l'immigration pour voir si on peut rétendre notre visa pour pas trop cher. Normalement aussi c'est censé être gratuit, mais on va voir si le gars de l'immigration va nous prendre un petit billet ou pas. On s'en branche pas ? C'est connu pour ça, ça fait à peu près cette taille d'ailleurs. Donc c'est bon, on a réussi à étendre le visa. Super facile, bon fallait juste bien parler, raconter des histoires avec le mec, ils étaient sympas l'immigration, donc en plus de ça gratuit, on a eu un mois supplémentaire. Donc là c'est bon, au moins on est pas dans le rush, on a le temps pour arriver à l'amatoire, sans avoir le stress quoi. Nous on est ici, donc habituellement ils vont voir les requins-baleines par ici, autour du récif, là où ça fait une sorte de jonction, donc on va aller chercher ça là. On veut souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux Patreons, SPWVS et Arthur. Donc vos noms sont maintenant sur le mur des Patreons. C'est un peu comme si vous voyagez avec nous sur le mur. Donc un gros merci à vous tous, et aussi bien sûr un gros merci à tous nos abonnés, à tout le monde qui nous suit et qui nous supporte, qui nous envoie des bons messages et tout. Votre amour ça fait vraiment très chaud au coeur, donc merci de nous suivre cette aventure. On se repart, on va aller à la rencontre des requins-baleines. Donc il paraît qu'il y en a dans les environs. Et donc le plus loin qu'on peut aller, qu'on va aller avec la Niac, je pense que c'est 3000. Puis on va voir si on en trouve, parce que c'est vraiment trop bien. Donc là on a préparé les pâmes et tout, on a changé les appareils de photo. Donc on vient d'arriver au premier spot potentiel, parce qu'on s'est fait dire qu'il y aurait des requins-baleines à cette bouée. Et là pour la raison on en a pas trouvé. Mais c'est dur à voir parce qu'ils font pas comme les baleines à bosse, ils font pas comme les dauphins, ils montent pas en surface. Donc je sais même pas s'ils sortent leur cul en arrière. Donc là on a la bouée. Ça va elle est pas si... On va aller. On va faire une petite boucle. On va continuer comme ça. Derrière là bas par là bas il y a un récif. On va tourner autour du récif et puis après on va aller se rapprocher de la terre, de la côte. Et puis longer pas trop proche et pas trop loin non plus. Enfin on va quadriller un petit peu, on fait une boucle. On va pas non plus aller à peu près où je n'acques là. Ouais non quand même. On trouve vers une demi là. Ok. Qui nous balle et nous ? Wouuuu ! Donc nous sommes tous les deux debout sur l'annexe. Pour élever notre champ de vision. On va réussir de mieux voir. On va pas grand chose. On va aller trouver un espoir. Bye. Tu veux quelque chose ? Tu veux quelque chose ? Tu veux quelque chose ? Non. C'est cru ? On s'est fait un dur en erreur par des petits tons là. Grotte de bique. C'est l'amour quand même. Attends, je la boute pas quand même. Alors ? Vas-y fais le requin-baleine. Non. Non. Tu veux bien le requin-baleine. Un petit requin-baleine. Trop bien. Pourtant on a cherché pendant deux heures. On se déplaçait. On s'arrêtait. On se déplaçait. On s'arrêtait. Mais non. Ils ont pas voulu venir nager avec nous. Le truc est fumé. Il est correct ? Qui est ? C'est quoi cette connerie ? Corrective action. Sea unauthorized on-hand service représentative. Génial. Cette fois c'était le côté électrique. La génératrice au bout de 5 minutes. Ça a commencé à fumer blanc dans la calme-moteur. Ça sentait bien cramé. On a vite éteint la gênée. Il fallait que je trouve d'où venait le truc. J'ai vu que c'était le côté électronique. J'ai démonté tout le capot. J'ai regardé dessous. Donc ça c'est quelle pièce que tu coupes là ? C'est pas une pièce. C'est juste une petite protection. Ok. Il y a du plastique qui a du fondre. Et ça a fini par faire un contact avec un truc. Je sais pas pourquoi là. Et pourquoi ça aurait fondu ? Parce que là il y avait un problème de contact. Quand tu as un problème de contact, ce qu'il se passe c'est que ça chauffe. C'est la pièce fottile ? Ouais. Je pense que ça a chauffé, 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 chauffé. Et ça a fini par faire faux contact. En fait ça faisait un retour. Ça envoyait 16A en plus dans les batteries. Mais sans le chargeur de quai. Depuis la génératrice directement. Donc en fait le circuit faisait demi-tour. Il y avait un problème avec cette pièce déjà. Et en fait je tripotais ça en pensant que c'était un faux contact. Je pense que c'était un peu un faux contact. Là j'ai fini par claquer vraiment. Il y a le générateur. Donc c'est relié au moteur de la génératrice. Il parait une courroie à l'arrière. Et ça entraîne donc le rotor. Donc il est censé faire l'électricité. Donc là la génératrice on met un code d'erreur. Comme quoi il n'y a pas d'électricité. Ou il y a une perte de courant. De voltage. J'ai débranché un peu tous les câbles. J'ai un peu checké comment c'était fait. J'ai regardé la carte mère. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a un truc qui a cramé. J'étais obligé de la démarrer pour essayer de voir d'où ça venait. Et puis elle s'est rééteinte de suite en mettant en code d'erreur. Comme quoi il y avait la perte d'électricité. Tu vois regarde. Sur le voltmètre. Oui. Tu as une fonction. Donc les ohms. Quand tu touches ensemble. Hop. Ça met 0 tu vois. Ok. Donc c'est comme ça que tu peux savoir si tu as une continuité dans des câbles. Là je vais quand même juste essayer au cas où. On va voir s'il n'y a pas une continuité entre les deux. Pour être sûr que ça ne touche pas. Et donc là le dernier truc que je n'ai pas regardé c'est à l'intérieur du générateur. Donc le rotor, le stator et les câbles qui sont branchés à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a peut-être un câble qui a cramé à l'intérieur. Mais donc il faut que j'ouvre à l'intérieur du générateur pour voir ça. On va voir un petit peu les câbles où ils vont. Je crois que j'ai trouvé le problème. Comme vous pouvez le voir ici. Je crois que c'est les charbons. Les charbons oui. Déjà l'odeur. Ça y est j'ai trouvé l'odeur du cramé. Mais c'était ça cette odeur qui a chauffé, qui a brûlé. Donc le plastique a fondu ici. Donc ça vient de cette pièce. Alors là du coup. J'ai un peu poussé. J'ai un peu poussé le truc. C'est vraiment en bout de course. Donc j'ai peur que ça se réuse. Et qu'on ne se rende pas compte. On détruit les charbons. C'était une pièce en plastique. Avec les charbons. Avec deux ressorts. Et en fait il y en a un. Il devait soit mal touché. Et donc ça a fondu. Ou je pense aussi qu'il y avait un problème déjà. Avec le voltage régulateur. Le régulateur de voltage. Et je pense qu'il s'est passé. C'est que du coup. Ça a fait un chemin inverse. Ça a envoyé 20 ampères en inverse. Puis les tout petits câbles. Des trucs charbons. Je pense qu'on a cramé un. Et du coup. Ça a fini par chauffer. Et cramé. Donc. Je pense que c'était ça. Donc là. Ce que j'ai fait. C'est que j'ai vérifié. Si je pouvais débrancher. Le régulateur de voltage. Donc. J'ai essayé. Et en fait. Ça a l'air de marcher comme ça. Donc. J'ai aussi essayé de réparer. La petite pièce en plastique. J'ai essayé de replacer. Un nouveau ressort. Avec le charbon. Pour que ça pousse. Donc là. Ça touche bien. Là. J'ai débranché. L'arrigulateur. Donc. Il y a plus de retour en paire. Et là. On l'a fait. On est deux heures. Et j'ai vérifié. Quand même. Toutes les cinq minutes. Pour voir si ça fumait pas. Ou ça sentait pas. Et il y avait rien de. Rien de particulier. Voilà. Est-ce que ça peut prendre feu ? En principe. Non. Ça peut prendre feu. Parce que c'est du plastique. Justement. Pour la mise de fond. Mais ça prend pas feu. C'est ce truc spécial. Antifieux quoi. Et est-ce que c'est une solution temporaire ? Ah oui. C'est temporaire. Voilà. Faut racheter la pièce. Faut racheter la pièce noire. Avec les charbonés. C'est ma place. C'est qui ? Alors. Jeine à ta réparation. Majestueuse. Ça va ? J'ai cru que c'était arrêté. C'est très forte. Donc là il y a un petit sujet qu'on vous a pas trop trop parlé. Mais c'est une légère inquiétude qu'on a depuis le tracé d'Océan Indien. En fait c'est que nos haubans sont super mous. Sous le vent surtout. Il y a plus du tout de tension dans les haubans qui sont sous le vent quand ça souffle fort. Il y en a pour certains ça paraît normal mais nous les haubans ils étaient pas comme ça avant. En fait donc ils se sont détendus. C'est pour ça que j'aime pas. Parce qu'avant c'était quand même assez... Donc j'aime pas le fait que ce soit détendu. Ce qu'on va faire c'est qu'on va pas tous les resserrer parce qu'on veut pas dévalancer ça. On n'est pas des professionnels non plus dans l'aubanage. Donc on va juste peut-être resserrer le patara. Donc c'est les haubans qui partent du haut du grand mât qui descendent jusqu'en bas. Donc ça tient le mât et ça retend l'été en avant aussi. Et faut de mentionner aussi que la dernière fois que nos haubans étaient changés c'était en 2003. Donc nos haubans ont 18 ans. D'habitude sur un bateau les assurances recommandent d'échanger à tous les 10 ans. Et bon. Moi je tiens ici hein. Donc là on va commencer par deux tours. Deux tours ? Non mais faut que tu tiennes. Oui. Un tour. Après quatre tours de chaque côté c'est déjà mieux comme ça. Faudra voir à la prochaine navigation comment se comportent les haubans soulevants. On a une petite prise d'air dans le dessinalisateur. Donc il arrête de fournir de l'eau après une demi-heure. Et on a juste un 12 litre heure donc après 6 litres par jour on a plus d'eau. Donc là on a un petit hôtel ici. Là-bas. Et on va essayer d'aller remplir de l'eau pour voir, bah pour remplir un peu d'eau à bord et d'eau pour les bidons pour se laver et tout ça. On va voir s'ils acceptent. On verra bien. On était partis et on s'est rendu compte qu'on avait presque plus d'essence. On a tout utilisé pour aller voir le requin-balling qu'on a pas vu. Mais on a failli faire le retour à la rame. Puis c'est assez loin là-bas quand même. C'est présent dans sa jeunesse, il a déjà fait combien de kilomètres à la rame t'avais fait ? Avec la nex avec plus d'essence ? 6 000. 6 000. T'as ta jeunesse ? Non mais j'étais un peu caïdonis. Et ton dingui avait plus d'essence. Non c'était le moteur qui a eu un problème. Ah. Pas de chance. Joe pense qu'il y a potentiellement de l'eau dans l'essence. C'est toi qui l'a éteint ou pas ? Donc là on met la même essence encore ? Donc là tu trouves que l'essence semble bizarre cet temps ? Ouais. C'est comme tout ouvert là. C'est juste pour empêcher l'air de... On l'a déjà fait belle quand on était à 5 000. Bah ouais. Après ça ? Et celle-là elle est rouge. Celle-là elle est rouge oui. Et bon il y a du flottage de gueule dans l'essence là. Et c'est les deux, c'est lui qui a rempli les deux ? C'est lui qui a rempli les deux et c'était voilà, là c'est pas mixé, c'était l'essence qui nous ont amené. Là je viens de découvrir en regardant les bidons qu'on avait deux essences différentes, une qui est verte jaune et une qui est rouge. J'ai jamais vu ça, normalement c'est des transparents légèrement jaunes ou transparents. Et les deux sentent l'essence mais apparemment c'était la jaune verte qui marchait pas bien dans le moteur. Et du coup j'ai tout changé, j'ai mis la rouge et là ça marche. Donc c'est pas du diesel, ça sent vraiment l'essence mais je sais pas ce que c'est, c'est un truc coupé à l'alcool ou je sais pas trop quoi. Donc c'est pas nous qui avons rempli les bidons donc je sais pas ce qu'il s'est passé entre quand ça a été rempli à Dar es Salaam et quand ça a été rapporté au bateau. Voilà. Pour tous les efforts des derniers jours de réparation. Juste, oui, avec un gros pépoula. Est-ce qu'on peut avoir quelques jours sans réparation s'il vous plaît ? Merci, c'est gentil. C'est un mignon petit hôtel mais là c'est fou parce qu'il y a juste deux clients dans tout l'hôtel. Donc ils ont tout ça pour une seule et là ils leur ont mis une petite table romantique au bord de l'eau là-bas. Mais il est très beau. Il est super mignon. C'est très sympathique. En plus ils peuvent aller voir les requins baleine. Donc on va vous marquer le nom de l'hôtel si un jour ça vous intéresse de venir ici. On est à la recherche de quelques fruits et légumes parce qu'on n'a plus trop de fruits dans le bateau. Et c'est super bon pour les petits déj. Et ici dans le village ils n'aiment pas trop qu'on les filme. Donc on vous reparlera quand on sera au bateau. Regardez ça la taille de la méduse. Ça c'est la taille de mon pied en comparaison. Je pense qu'il y a une image ou pas ça va ? Oulah ! Putain la taille ! Ça il y a du truc quoi ! Comment ça ? Un petit pitou en chatant derrière toi. Qui vient d'où toi ? Ça joue ? On a un gentil petit chien qui est venu nous voir. On dirait pas de taille. Vous trouvez pas qu'il ressemble à pas de taille du carénage ? Eh je mettrai un passage de pas de taille. Ouais ! Mon pas de taille à voir ! Mon pas de taille ! Coucou ! C'est la méduse qui l'énerve ! T'as trappé la méduse ? T'as trappé la méduse ? T'as trappé la méduse ? Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas déjà fait bien sûr. Et si vous voulez voir plus de photos de l'aventure, plus de petites vidéos, des trucs comme ça. Vous pouvez vous abonner sur Instagram. Donc on a mis deux Instagram qui sont en dessous. Celui de Sagarani et celui de Joe avec ses super belles photos. Donc on vous dit... Ils sont aussi disponibles sur mon site. Voilà ! Donc on vous dit une super belle journée et à bientôt !